Merci. Vous avez écouté, c'est très très plaisir de répondre à vos questions, si vous en avez. Je voudrais juste, donc, ici vous avez Natacha, qui est en fin. Et puis nous avons Osséan Edgar Vy, qui jouait ce que vous avez pu voir. Donc, oui, c'est très très plaisir de répondre à vos questions, si vous en avez. Question, commentaire, madame? On dit en général que la thérapie peut être efficace, on a à peu près cinq séances, entre cinq et dix séances. Oui, c'est-à-dire une séance dure à peu près une heure et demie. Donc nous, en fait, on a découpé tout ça pour montrer les moments un peu de clé. Mais une séance dure à peu près une heure et demie et on peut se passer les séances de quelques jours. Donc, ce n'est pas forcément très long, mais les premières sont assez proches les unes des autres. Et puis après, c'est un petit peu plus éloigné. Mais il est arrivé qu'en une ou deux séances, déjà, une grosse partie du travail se fasse. Ça peut être étonnant. Il y a des personnes chez qui ça peut vraiment fonctionner très vite et d'autres moins vite. Oui, monsieur? C'est-à-dire les dernières techniques de thérapie? Oui, en fait, c'est une thérapie qui est assez récente. Elle date à peu près des années 80, ou à peu près de 87, et donc une trentaine d'années, en fait. Et c'est une thérapie qui gagne à être connue. Mais effectivement, elle présente une particularité, c'est qu'on n'a pas besoin de médicaments pour souhaiter les traumatismes. Or, il faut quand même dire les choses comme elles sont, on vit dans un monde qui est énormément dominé par les industries pharmaceutiques, qui adorent nous vendre très cher des antidépresseurs et tout un tas de médicaments qui, finalement, nous rendent addictifs. Ce sont des drogues, hein, et d'autres, pour permettre de supporter l'existence. Et en fait, cette thérapie qui peut se retenir par des moyens naturels, comme vous avez pu le voir, ça intéresse pas toujours le circuit économique des médicaments, etc. Bon, maintenant, il faut quand même aussi être réaliste, il ne faut pas voir ça comme de la magie. C'est une piste, c'est une porte qui se trouve pour essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau. La grande idée, c'est de dire, il existe des mécanismes naturels à l'intérieur du cerveau pour régler les traumatismes. Et ça, c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire. Et je pense que dans les années qui viennent, ça va se développer plus en plus. Lorsque vous parlez de thérapie, c'est la première section de DEMI. Oui, l'EMDR. Oui, on a eu l'EMDR, on devine, parce qu'on ne sait jamais, on ne peut toujours avoir des problèmes avec des droits. On a dit OEMDR, mais c'est l'EMDR. De toute façon, la deuxième partie, également, est tout à fait vraie. Ce sont des expériences qui ont été menées à partir des années 90 par un docteur américain en psychologie qui s'appelait le docteur Alan Bodkin. Et il a obtenu ça par hasard, en fait. C'est-à-dire, en fait, la variante avec l'EMDR, c'est qu'il s'est rendu compte que si les patients fermaient les yeux, il devait y avoir ces apparitions de défunts. Et là, on est dans quelque chose qui touche à la mystique. On ne sait pas ce que c'est, mais ça existe. Et ça, c'est totalement montré dans le film. Les gens qui travaillent sur les... on appelle ça le Siam. C'est difficile de savoir ce que c'est, mais ça soulage d'une façon extraordinaire. On a vraiment l'impression, dans notre tête, d'être en communication avec le défunt. Mais ce n'est pas une hallucination. Ça ne répond pas aux critères d'une hallucination. Et ça a un effet radical sur la personne qui ressent ce traumatisme. C'est incroyable. Oui ? Est-ce que ce type de thérapie pourrait s'appliquer à une autre forme de traumatisme psychologique ? Oui. Le choc post-traumatique ? Oui, de toute façon, le choc post-traumatique, c'est quoi ? C'est quand on a vu quelque chose de très, très grave. Et qu'on n'en est pas mort. Effectivement, ça paraît bête, il faut quand même le dire. C'est-à-dire, par exemple, les personnes qui ont subi des attentats, dernièrement, qui ont été au milieu de l'horreur et qui n'ont pas été tuées. Alors, elles, typiquement, sont des sujets pour ce traitement. Parce qu'ils ont eu des images dans la tête. Tout le principe de l'MDR, tout le principe de cette thérapie repose sur les images. L'idée, c'est de dire, un traumatisme, c'est une image dans la tête. Et cette image, selon qu'elle est placée à un endroit ou en un autre de la tête, elle va nous faire souffrir ou non ? Donc, effectivement, ça s'applique à tous les stress post-traumatiques, tous les chocs très violents. Il ne faut pas aller faire une séance de MDR si on a un petit problème. Ça ne marchera pas. Si vous avez un petit traumatisme comme ça, j'ai envie de dire, de la vie de tous les jours, il ne faut pas aller faire de MDR. Parce que ça, c'est soit le temps qu'il peut le soigner, soit éventuellement des séances de psychanalyse, soit rien, si on veut. Mais ça s'applique. Il faut avoir frôlé près de la mort ou avoir un proche qui est mort ou qui l'a frôlé. Et à ce moment-là, c'est une thérapie qu'il faut fonctionner. Et c'est votre fille ? Oui, c'est ma fille. On va dire un petit mot, Natacha ? Tiens, je te place le micro. Rien de toi. Rien de toi. Rien de toi, c'est ma fille. Mais si vous voulez poser des questions à Natacha, elle sera ravie de vous répondre. Vas-y. Oui, vas-y, parle. En fait, quand on a fait le... Avant, quand je regardais les films, je ne comprenais pas trop des fois. Mais quand on a un film, on dirait que... Quand on regarde des films, on voit juste quelques acteurs. Mais quand on joue dans le film, après, on se rend compte que derrière la caméra, par exemple, juste pour une scène. Une scène, ça passe en quelques secondes. Mais ça prend énormément de temps à écrire et à tourner. Ça prend énormément de temps à jouer, à refaire. Puis, j'ai aussi me faire ça avec les gens que je connais. Donc, c'est ça. Vous avez d'autres questions à faire avant ? Ben, j'aimerais ça. Mais surtout que j'ai de la chance parce que j'aime beaucoup ce milieu. Puis, j'ai de la chance d'avoir mon père qui travaille là-dedans. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des gens qui vont vraiment faire ça plus souvent. Mais qu'ils ne peuvent pas. Puis, c'est plus compliqué. Puis, moi, j'aime ça. Puis, c'est quand même assez facile de pouvoir... C'est moins compliqué. Puis, c'est vraiment plus, j'en ressens pas à l'autre. Bonne chance. Merci. Madame. Oui. Madame Derrette. Merci mille fois pour ce film très beau, très émouvant et qui a deux grandes qualités. Je n'ai jamais méno-dramatique. Qui aurait pu être tellement facile. Et un autre détail qui m'intéresse énormément. Il n'y avait pas de musique. Aujourd'hui, c'est à Chirard des films où il n'y a pas de musique. Bravo. Merci beaucoup. C'est important ce que vous dites au début de la musique. C'est même central, en fait. Je suis content que vous en soyez aperçus. Il y a cette chanson de fin, mais son chanson. Oh oui. L'idée, c'est qu'on brassait tellement de sentiments dans le film, tellement d'émotions. Et j'avais bien conscience que chacun doit réagir au moment où il a besoin de réagir, au moment où il a envie de réagir. Et la musique aurait été beaucoup trop indicative. Elle aurait trop dit aux gens quand est-ce qu'il veut réagir. Et ça, je n'oubliais pas du tout. Et puis, je pense que c'est un film qui a sa respiration. Il n'y a pas besoin de musique, en fait. Oui. L'idée de base, déjà, c'est que je voulais faire un film sur la famille. Ça, c'est une valeur qui compte énormément pour moi. Et à partir de l'idée que je voulais réunir une famille, c'est-à-dire un père, une mère et un enfant, à partir de là, je voulais exprimer des sentiments forts. Et puis, surtout, ce que j'ai voulu, c'est faire un film qui fasse du bien aux gens. Et mes films précédents avaient parfois un peu d'un peu noir, un peu dur. Et parce que peut-être que je n'avais pas encore la maturité nécessaire pour être capable d'exprimer quelque chose de plus ouvert. Et là, je pense qu'aujourd'hui, j'étais prêt. Enfin, ces derniers temps, je n'étais plus disposé à le faire. Et j'ai voulu faire un film qui fasse du bien aux gens. C'est-à-dire qu'ils leur disent, c'est pas parce qu'on souffre, c'est pas parce qu'on a la masse quelque part, qu'il n'y a pas de possibilités. Mais au-delà du MDR, au-delà de toutes les thérapies, je crois quand même que ce qui nous permet le mieux de nous en sortir, ça reste quand même l'avouement entre les uns et les autres. Et à partir du moment où on a le soutien d'une famille, on peut y arriver. Donc c'est ça que j'ai vraiment voulu montrer. Ça me ferait plaisir de passer le micro à Mocène, parce qu'il a quand même une... Il a beaucoup parlé, alors vraiment, c'est difficile pour lui. Mais je vais passer le micro à Mocène. Tiens, vas-y, Mocène. J'ai envie d'être des patients un après-midi. Je ne sais pas si vous avez des questions, parce que je ne sais pas pour quoi dire. Une petite question. Je ne suis pas vraiment psychologue, je ne suis pas bigné. Il y a beaucoup de gens qui me demandent si Mocène est un vrai psychologue. C'est un compliment pour plus le faire. Là, il y a une idée quand même de dire quelque chose. Le texte a été très abdu pour moi, d'abord, de le comprendre. J'ai dû le relire, de le relire parce qu'il y avait comme plusieurs étapes. Que ce soit dans le MDR, enfin, qui s'appelle le MDR, on fait bouche ou le contraire. Et puis dans la sienne, donc j'ai dû d'abord comprendre ce qui se passait, parce qu'il y avait des étapes, les yeux, les marchands, les trucs. Ça, ça a pris un temps énorme pour moi-même comprendre. Et après, l'apprendre, il y avait des phrases très, très compliquées, très techniques. Et le défi, ça a été vraiment de plus que le connaître. Habituellement, je connais un texte beaucoup plus rapidement pour jouer au théâtre, etc. Et là, c'était vraiment, je pense, la partie la plus compliquée pour moi, de vraiment intégrer tout, que ça devienne naturel. Et puis avec ce texte, et puis, je ne sais pas, c'est un M.O. C'est pas moi qui suis en thérapie, donc je suis plutôt à l'écoute. C'est Laurent qui, enfin, je ne sais pas comment il s'appelle. Marc. C'est Laurent Louca qui vit les choses. Donc c'était avec un texte quand même d'accompagnant, avec la thérapie, toute la psychologie, enfin, toute la science de cette pratique et le processus. La procédure, voilà, par exemple. La procédure, de faire quand même passer l'écoute, la compassion, la disponibilité et de donner donc toute la grâce à l'enseignement. Ça a été l'art de l'église, toujours en pensant qu'il y avait ce texte-là à sortir. Oui. Je voudrais dire, je voudrais vraiment saluer la performance de Mossef, parce qu'en tant que péter en scène, quand on propose un rôle comme ça à un acteur, il y a une chose qui est fondamentale, c'est qu'il faut que ce soit un acteur qui sera dégouté de son partenaire. La grosse difficulté quand on donne beaucoup de texte comme ça à un acteur, c'est qu'il est tellement obsédé par toutes les lignes qu'il peut dire qu'il s'enferme dans sa tête et il n'est plus à l'écoute de son partenaire, ce qui peut donner un résultat catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion entre les deux. Et je pense que la grande réussite de son travail, à Moussen, c'est d'avoir été en communion avec le patient qui est en film. On sent qu'il est à l'écoute et il a cette faculté d'empathie, c'est-à-dire qu'on comprend que cet homme peut soigner ce patient. C'est ça qui est important. Donc, Moussen. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Oui. Je note l'absence totale de bonheur d'idée, de pardon, de vain, de vain de cérémonie. Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus? C'est-à-dire que vous vouliez dire d'espérance religieuse? Oui. Oui, parce qu'en fait, c'est pas un film religieux, en fait. C'est un film, je dirais, on va dire mystique, peut-être. On va dire qu'il parle de mystique. On va dire que la cérémonie, les funérailles, tout ça. Ah oui, c'est ça que vous vouliez dire, d'accord, d'accord. Toutes la partie... Oui, parce qu'en fait, ce qui est très important, c'est d'essayer de dire dans le film, ce qui compte, c'est ce qu'on conserve. C'est ce qu'on a dans la tête. C'est ce que le personnage a dans la tête. Je ne voulais pas montrer des funérailles parce que ce n'est pas le sujet du film. Le sujet du film, ce n'est pas de mettre l'emphase sur cette malheureuse enfant qui meurt. Le but, c'était de montrer qu'elle était pleine de vie, qu'elle disparaît et qu'elle fait énormément de mal par sa disparition. Autre, dans le même registre, je me suis posé vraiment la question de savoir si je devais montrer l'accident. Et je me suis dit non, ce serait une erreur, une grosse erreur de montrer l'accident. Parce que si je montre l'accident, c'est-à-dire que je mets le spectateur dans la possibilité de voir ce que le patient, lui, juré par le handicap, n'aurait pas vu. Et je ne voulais vraiment pas de ce décalage. Je voulais que ce soit uniquement dans le regard de la petite fille et que le personnage qui vit ce traumatisme arrive et ne peut constater le désastre sans avoir vu l'accident. Ça, c'est aussi un mécanisme de traumatisme. Ça fait partie de tous ces choses. Je pense que dans un film, il faut prendre des décisions sur ce qu'on va montrer, mais il faut prendre des décisions encore plus importantes sur ce qu'on ne va pas entrer. Donc les funérailles, l'accident, etc., etc. C'est vraiment un film qui se passe dans la tête des gens, en fait. Très bon choix. Merci. Est-ce que c'est votre premier non-métrage? Euh, non, c'est mon quartier. Ah. Oui. Je vais venir voir les autres. Ben, comment ? Vous avez déjà eu un autre au FMC. Oui, ben tous mes films ont été vus au FMC depuis une dizaine d'années. J'ai vu mon premier film qui s'appelle Sur la trace d'Orizi, un film qui avait remporté un joli succès critique au départ. Puis après, j'en ai fait quelques autres. Mais écoutez, je fais des films qui n'ont pas toujours l'audience que j'aimerais, parce que ce sont des films assez intimistes, assez déconnectés de la réalité. C'est pas très connecté au monde réel. Et parfois, ça ne me donne pas toujours autant de spectateurs que j'aimerais, mais petit à petit, ben l'un après l'autre. Voilà. C'est un quartième film. J'aurais pas pu le faire comme un premier film, d'ailleurs. Avec le rendu cap. Avec le rendu cap. Ça veut dire que dans tous mes films, il y a le rendu cap. Ben oui, écoutez, c'est vraiment une personne que j'admire. L'année de son travail, il m'a beaucoup apporté en tant que metteur en scène, parce qu'il m'a montré quel était vraiment le degré, le niveau qu'on pouvait obtenir au niveau du jeu des acteurs. Et depuis que je travaille avec lui, vraiment, il m'a fait comprendre des mécanismes de mise en scène que je n'aurais pas forcément compris et que je peux appliquer à l'autre. Mais j'ai aussi la chance d'avoir de merveilleux acteurs comme vous. Laurence Lucille, Laurence Dauphiné, qui joue dans le film, qui joue la mère. Et les blouses. Elle est assez formidable aussi. Très bonne actrice. À la fin du film aussi, il y a une débutante qui... Oui, j'ai Pascal Bussière qui est paré à la fin. Oui, Pascal qui est venu faire un petit rôle. Enfin, en même temps, ça ne veut rien dire pour moi, un petit rôle. Tous les rôles sont importants. Parce qu'à partir du moment où on apparaît dans un film, on trouve un drame. Bon, dans une comédie, on fait un petit passage, on arrive tout comme ça, sur un vélo, au niveau de pizza, ce n'est pas très important. Mais dans un film dramatique, chaque maillon est essentiel. Chaque personne qui apparaît doit être parfaite, parce que sinon, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de plans rapprochés d'un film sur un... Comment ? Il y a beaucoup de plans rapprochés d'un film. Ah ben, c'est un film qui a été uniquement filmé en gros plan. Intégralement, il n'y a aucun plan général. On le voit... J'ai décidé, à la base, de ne jamais donner la géographie des lieux. C'est-à-dire, tout est au niveau du sensoriel. Mais j'ai travaillé avec un format rectangulaire cinémascope qui permet d'avoir toujours le personnage en gros plan et puis il y a toujours une ligne de fuite qui permet de respirer. Parce que je ne voulais pas que le spectateur étouffe non plus. Parce que, si j'étais sur un format plus carrière, on aurait été vraiment trop sur les personnes, on aurait étouffé. Et je ne voulais pas que le spectateur étouffe non plus. C'est très bien. Est-ce qu'on l'a dit ? 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 C'est très bien. J'ai vu hier soir. C'est formidable. Il est tout seul sur scène pendant presque une heure et demie. Ça paraît un challenge incroyable parce qu'on se dit « Waouh ! C'est possible ça ? » Vraiment, il n'y a rien. Il n'y a pas du tout. Il n'est que lui-même avec des éclairages. Et il nous fait vivre des choses. C'est incroyable. Il fait vivre son monde génial. Voilà. Et je vous remercie. Merci beaucoup.